Et nous voici donc, bienvenue, Cal Le Gall, pour cette première apparition dans Allo la Nupes. Toi qui es chercheur à l'Université de Vienne en sciences politiques, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Voilà, et donc aujourd'hui on t'a invité pour nous parler de cette ville un peu particulière qu'est la capitale autrichienne, puisqu'elle a cette particularité par rapport à la politique du logement. Oui, tout à fait. Alors moi je veux juste faire un petit point avant pour dire que je ne suis pas trop un spécialiste des politiques du logement et que je suis plutôt dans toutes les questions électorales, donc si je dis des bêtises, voilà, excusez-moi. Mais oui, c'est vrai que c'est une ville très intéressante pour ça, et donc du coup, je ne sais pas si tu veux commencer par juste que je te donne un petit panorama de comment ça marche, c'est ça ? Voilà déjà, peut-être nous expliquer pourquoi elle est intéressante, non ? Qu'est-ce qui fait ça par rapport à cette question ? Tout à fait, voilà. En fait, du coup, tout ce que je vais vous dire là, en fait, j'ai travaillé dessus, enfin je n'ai pas travaillé dessus, mais je prends les références de quelqu'un qui a travaillé dessus, qui s'appelle Kevin Gillas-Cavan, et qui a un article qui est assez intéressant dans la chronique internationale de l'IRS, ou que peut-être vous pouvez le mettre en lien. Et en fait, dans cet article-là, il montre pas mal de choses qui sont quand même assez intéressantes, et notamment en fait, notamment en l'Autriche, mais en Vienne en particulier. Donc c'est une ville où il y a un taux de propriété qui est quand même relativement bas. Et en fait, on appelle ça, c'est plutôt une nation et une ville de locataires. Et dans cette ville, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une place, des logements sociaux et des logements subventionnés par la ville et par des mécanismes publics qui est très important. En fait, il y a une grande partie du parc locataire à Vienne qui est en fait géré par des structures à but non lucratif, type coopérative, ou par la ville, tout simplement. Et du coup, en fait, ça fait que les niveaux des loyers sont relativement faibles comparé à plein de capitales européennes et à plein de villes même au sein de l'Autriche. Donc ça, c'est super intéressant. Juste pour vous donner une petite idée, en gros, c'est le mètre carré à la location, en moyenne, il est entre 6 et 10 euros à Vienne. Et en comparaison, par exemple, si on regarde Paris, c'est trois fois plus, c'est presque 30 euros. Même à Prague, qui fait partie de la circonscription, en fait, le mètre carré à la location est plus important. Donc il est de 13 euros. Donc c'est quand même avec des niveaux de vie qui ne sont pas du tout pareils au niveau des salaires médians et du salaire moyen. Donc ça, c'est quelque chose quand même assez atypique, on va dire. Et ce qui est aussi atypique, c'est que même au sein de l'Autriche, en fait, normalement, les capitales sont souvent les lieux où les loyers sont les plus chers parce que plus attractifs, parce que centres, disons, par rapport à la périphérie, etc. Peut-être pas forcément en Allemagne, mais quand on pense à des grandes capitales comme Londres et Paris. Et voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Et il y a d'autres choses qui sont vraiment un peu intéressantes, comme le fait que, en fait, même à partir de... En fait, il y a 60% en général, 60% des Viennois qui sont, en fait, locataires dans des structures qui sont gérées par le parc public. Donc ça se fait... Enfin, je ne sais pas si... Je ne connais pas exactement comment ça se passe dans les autres capitales étrangères, mais pour moi, ça a été un grand choc quand je suis arrivé ici de voir les loyers après avoir vécu à Prague, après avoir vécu à Bruxelles, après avoir vécu dans d'autres villes en France et en Autriche. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant, en fait. Ça, comme tu dises, en plus, c'est un thème vraiment européen. Enfin, moi, je sais, bon, en Allemagne, on est ici, c'est le thème, en tout cas, à Fribourg, ma ville, mais il y a tellement de villes en Allemagne, en France, en Espagne. C'est finalement, on dirait, presque partout pareil, sauf la petite capitale de Vienne qui résiste à la spéculation. Et alors, un peu d'où ça nous vient, ça ? Je veux dire, j'imagine, c'est pas tombé du ciel un jour qu'ils se sont dit, on va faire ça ? Il y a peut-être un peu une histoire derrière ? Oui, 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 oui. Et ça, justement, l'auteur Gillas Cavani, il raconte bien, en fait. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, en fait, les politiques de, disons, de logement public, etc., et de contrôle des loyers, on peut le... Enfin, on peut le dater de d'abord un peu l'Empire austro-hongrois, donc un peu à la fin du XIXe siècle, etc. Et avant la Première Guerre mondiale, mais surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, une fois, en fait, à partir de ce moment-là, Vienne est devenue, justement, et là, ça fait écho au podcast, en fait, est devenue une des villes qu'on a appelée Vienne-la-Rouge, donc Rottos Vigne, et, en fait, qui a été gérée assez vite par un parti, justement, social-démocrate qui était à l'époque le SDAP, mais qui est, en fait, l'ancêtre du SPE, et qui a fait des politiques publiques, en fait, qui visaient vraiment à faire en sorte de gérer la demande de plus en plus forte d'ouvriers, de gens qui travaillaient dans l'industrie pour pouvoir, en fait, avoir accès à des logements qui étaient de bonne qualité, qui étaient régulés, qui avaient accès à l'hygiène, etc. Donc, du coup, en fait, on date vraiment le développement des logements, en fait, disons, sociaux avec l'aide de l'État, avec les subventions d'État, pas de l'État, avec l'aide de la ville, voilà, à partir de la Première Guerre mondiale. Et après, donc, à part la période, évidemment, 33-45, avec l'arrivée de Bolfus, etc., où il y avait, évidemment, disons, où les sociodémocrates étaient plus en mesure d'avoir de l'influence sur, effectivement, ce qui se passait dans la ville. Et après, en fait, c'est reparti le plus bel après 45, et, en fait, il y a eu de plus en plus de logements sociaux et de logements, en fait, types sociaux, donc types coopératifs qui ont été mis en place. Et donc, là, on a vu, par exemple, en fait, de 45 à 85, si je me rappelle bien, le parc public est passé de quelque chose comme 60 000 à 400 000. Donc, 400 000 loyers, en fait, 400 000 logements qui sont soit directement, en fait, disons, dont la ville, le Vienne, est propriétaire, donc ça, c'est 200 000, 220 000, quelque chose comme ça, et 200 000, 220 000 qui sont, en fait, subventionnés, d'une certaine façon, par la ville pour pouvoir, avec un lien, avec le privé. Voilà. Donc, ça, c'était... Le développement, il vient vraiment d'assez longtemps et on peut le dater surtout de la fin de la Première Guerre mondiale. OK. Le socialisme, là, il a eu, du coup, une évolution un peu propre, non ? Un peu différente des autres pays. Dans cette... Ouais, tout à fait. En fait, c'est aussi un des trucs que j'ai appris, en fait, qu'on sait, un peu, avec, justement, toutes ces images d'épinades sur Vienne-la-Rouge, où on parle un peu dans les médias, etc. C'est toujours un peu le truc un peu catchy qui fait que, voilà, c'est spécial. Mais, effectivement, il y a eu un socialisme viennoir qui a été très important. Donc, du coup, en fait, aussi pour l'anecdote, un truc assez intéressant, c'est qu'effectivement, que la ville de Vienne a été systématiquement... Enfin, le gouvernement de la ville de Vienne et du land de Vienne, en fait, a été systématiquement un social-démocrate depuis 1910, en fait. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment marqué la ville. Et donc, en fait, surtout si on pense à la Première République, en fait, c'était un moment où, en fait, c'était un centre urbain, c'était un centre industriel, c'était un centre intellectuel. Et, en fait, à partir de ce moment-là, en fait, il y a eu plein de politiques assez créatives, de politiques publiques qui ont essayé de faire en sorte d'inclure les plus pauvres, les plus précaires, et notamment via le logement. C'est quand même quelque chose qui a été très intéressant, je trouve, et via les conditions de vie, etc. Donc, assez tôt. Et donc, il était très lié à cette espèce de zeitgeist un peu de l'époque, un peu entre l'espèce de coalition entre les intellos marxistes, le pragmatisme des sociodémocrates et, en fait, on va dire, la place des ouvriers dans une ville comme ça. Donc, c'est une expérience assez intéressante, effectivement. Waouh. Et pour revenir au logement, j'avais vu un exemple particulier de logements sociaux qui est assez symbolique. C'est le complexe d'HLM, on va dire, Alt-Erla, dont d'ailleurs, il y a un film qui vient de sortir dernièrement, qui est en salle, non ? Et je crois que tu l'as vu dernièrement. Non, je ne l'ai pas encore vu, malheureusement. Ah, je croyais que tu devais y aller. Non, je devais y aller, mais je suis allé, j'ai finalement vu quelque chose d'autre. Non, non, je n'ai pas eu l'occasion de le voir encore, mais j'ai eu des échos comme quoi c'était assez hilarant, en fait. Et ça, c'est aussi le cinéma autrichien comme ça, c'est assez rigolo. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces logements sociaux, en fait, est très populaires aussi dans la culture populaire, en fait, on va dire. Il y a aussi un de ces films qui s'appelle Motor Tag, qui est de 93, et qui se passe, en fait, dans les logements sociaux, mais là, du côté de Milding, donc pas de la littérale. C'est assez marrant de voir que le logement social à Vienne a quelque chose aussi de très identitaire, en fait. Sans les stigmates qu'on lui donne souvent, non ? Pas du tout. Non, non, c'est quelque chose d'assez... Oui, oui, le logement social, en fait, c'est quelque chose que les Viennois adorent, que... Enfin, tu ne veux pas te faire de généralisation, etc. Mais en tout cas, que quelque chose... J'ai l'impression qu'il y a une image positive, effectivement. Et Alterla, dans ce cas-là, en fait, c'est assez rigolo aussi. C'est un peu une cité qui a été... Une ville dans la ville qui a été créée par un architecte dans les années 70. Alors, il s'appelle Harry Gluck. Enfin, Harry Gluck. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, lui, il y avait cette espèce d'idée. En fait, il était très influencé au niveau architectural. Je ne m'y connais pas bien, mais il était très influencé apparemment par le corbusier. Mais lui, ce qu'il voulait faire, en fait, c'était avoir un espèce d'espace, enfin, de lieu qui fait un peu comme les riches, mais pour les pauvres. Donc, alors, j'ai juste la... Je ne sais plus exactement la phrase qui l'utilise, mais c'était ça, un peu l'idée. C'était de dire, en fait, voilà, de faire en sorte... Donc, du coup, dans ces sites de logements sociaux qui sont énormes, qui sont des gros blocs comme ça, en fait, il y a des saunas partout, il y a des piscines sur les rooftops, il y a des salles de sport, etc. Moi, je suis allé une fois, c'était assez impressionnant, en fait, et au début, tu te dis, mais c'est un peu bizarre, et en fait, les piscines, elles sont accessibles à tout... Oui. Voilà, les piscines sont accessibles un peu à tout le monde, et donc, du coup, c'est aussi assez intéressant de voir qu'il y a des choses comme ça qui peuvent se mettre en place aussi, en fait. Donc, voilà. Je mets à l'écran une petite photo que j'ai trouvée, libre de droit. Ouais. Tout à fait. Voilà, il y a des piscines sur le toit, il y a des piscines sur le... Moi, j'avais vu, en fait, sur le côté, enfin, sur le... aussi, en bas de la barre d'immeuble, en fait, là, il y a aussi des piscines, et en fait, c'est accessible à tous les gens qui sont au sein des logements sociaux. Ça, c'est super cool aussi, parce que l'été, en fait, quand il fait hyper chaud, là, en plus, il y a un côté de qualité de vie qui est ouf, quoi, parce que c'est pas... les loyers sont peu chers, là-bas. Donc, ils sont... Pour 60 mètres carrés, tu peux t'en retirer avec 500, 600 euros, quelque chose comme ça, quoi. Donc, c'est un truc assez... Et c'est vraiment pas loin du centre aussi. C'est un peu au sud, mais avec les... Parce qu'il y a aussi Vienne, en fait, c'est pas que les logements sociaux, c'est aussi des services publics, un espèce d'idée du bien commun qui est assez développé. Et voilà, c'est assez impressionnant. Et peut-être pour finir, pour élargir, tu avais déjà dit que Vienne était particulière, mais est-ce que quand même on retrouve quand même un petit peu dans le reste du pays cette politique et cette volonté d'investir dans les logements sociaux ? et de... Ouais, alors ça, ça, je l'ai appris en préparant un exemple podcast. Et là, en fait, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que, oui, il y a aussi une part des logements sociaux importantes dans d'autres villes en Autriche, effectivement, mais ça n'a rien de comparable avec la Vienne. C'est vraiment... Je crois que... Le parc public, j'ai vu, c'est quelque chose comme 900 000 et dans toute l'Autriche, quelque chose comme ça. Peut-être que je dis des bêtises, mais en tout cas, il y a... Sur les 900 000, je crois qu'il y a un peu comme... Ouais, ça, c'est de la moitié qui est à Vienne, quelque chose comme ça. Donc, du coup, en fait, ça fait que tout est concentré sur Vienne et du fait, justement, apparemment, des politiques publiques mises en place par les différents gouvernements sociaux-démocrates, etc. Parce qu'en fait, l'Autriche, c'est aussi... Il y a un côté très conservateur agrarien en dehors de Vienne et des grandes villes, des grands centres urbains, qui m'en grattent. Et donc, ça, c'est assez particulier à Vienne, en fait. Et du coup, vu à cause de l'action municipale, je pense, du land de Vienne, de la ville de Vienne, en fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est aussi quelque chose que je voulais aborder au-delà de ça, en fait, surtout dans un podcast sur les idées qui peuvent émerger de l'étranger pour la NUPES, etc. C'est qu'en fait, ça... En fait, l'enjeu dans les élections... L'enjeu du logement dans les élections municipales peuvent avoir un effet assez important pour les partis de gauche. Donc, il y a le premier exemple, donc ça, c'est-à-dire de 2020 où, en fait, la politique du logement social a été mise en valeur après, en fait, des problèmes qui se sont passés après la crise financière de 2008, etc., par, en fait, la social-démocratie encore à Vienne. Et donc, du coup, en mettant en place cet enjeu au sein de la campagne, ils ont apparemment réussi à remobiliser leur électorat et, en fait, à faire en sorte de reprendre une avance qu'ils avaient un petit peu laissée de côté dans les mandats précédents, en fait, avec une émergence aussi du FPE de façon importante, ça va. Et l'expérience, je pense, la plus importante, alors ça, c'est un article aussi qui sera dans le chat aussi et qui sera mis en lien, mais c'est quelqu'un qui s'appelle Weiss Kircher, qui est un super chercheur, en fait, autrichien qui travaille en Allemagne et lui qui a travaillé, en fait, sur l'émergence d'un parti de gauche, le KPE, donc le Parti Communiste autrichien qui était complètement de moribond dans les années 80, 90, dans tout le paysage national parce qu'en fait, ils ont eu un lien très particulier avec l'URSS, avec l'idée de neutralité, etc. Et donc, du coup, en fait, à Grasse, donc la deuxième ville d'Autriche, dès les années 80, ils ont essayé de faire en sorte de dire le logement, c'est notre priorité. Le logement, en fait, on va être super pragmatique, c'est ça qu'il faut pousser et ils ont eu, en fait, ce qu'on appelle en sciences politiques, c'est le côté issue ownership, donc c'est on a l'enjeu, c'est un peu comme le FN avec l'immigration, etc. Une fois que les gens parlent du logement, après, en fait, ils vont se référer au parti politique qui, en fait, a parlé de ça le plus tôt et a fait en sorte de montrer sa compétence et donc, du coup, en fait, peu à peu, en parlant de ça, à chaque élection, c'est un des cas en Europe où, en fait, ils ont réussi alors qu'ils n'auraient pas dû réussir d'une certaine façon et ils ont gagné la mairie de Grasse lors des dernières élections municipales sur, en fait, l'enjeu des logements et des logements sociaux en général et ce qui est un cas vraiment, vraiment assez unique et donc, pour moi, en fait, toujours, j'essaye de penser que ça pourrait aussi inspirer les partis de gauche au niveau municipal parce que c'est quelque chose qui, je pense, touche un peu tout le monde et donc, du coup, qui pourrait peut-être être une expérience intéressante aussi, au-delà de Vienne. Et mobiliser les gens, non ? Tu dis ? Et mobiliser, donc, les gens et participer. Oui, tout à fait. Je ne sais pas encore exactement si c'est quelque chose qui peut être intéressant au niveau national parce que c'est quand même des, on va dire, des compétences qui sont souvent liées à la ville, etc. et donc, du coup, je ne sais pas exactement. je ne m'y connais pas très très bien en politique de logement général mais je ne sais pas à quel point ça peut être traduit à d'autres niveaux mais oui, effectivement, au niveau du municipal, ça me paraît une évidence. Et je ne sais pas si je ne vois pas ça en France ou si je ne vois pas ça dans d'autres pays mais c'est vrai que ça me paraît quelque chose de très, disons, intéressant pour les parties de gauche pour mobiliser les électeurs. Karl, merci beaucoup et espérons que tu sois écouté et donc, on va rediffuser cette chronique justement pour la faire connaître pour inspirer les gens. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup. Très inspirant, justement. J'ai oublié plein de trucs mais bon, tant pis. Justement, ce sera l'occasion de revenir. Voilà, exactement. Merci Mathias. Allez, bonne soirée, Gal. Au revoir. Je vous laisse un peu. Oui, je l'ai coupé, Gal, un petit peu. Oui, on a de quoi s'alimenter là, en tout cas. Oui, je voyais un commentaire comme quoi on a toujours ce rêve de devenir propriétaire. En fait, si les loyers n'étaient pas si excessifs, ce ne serait pas nécessairement un rêve. Quand on est locataire, on peut normalement aussi bouger plus facilement, déménager, changer. On n'est pas bloqué par une seule maison. En tout cas, c'est une interview qui lance plein de pistes de réflexion. Effectivement. d'un coup. On n'est pas On n'est pas Merci.